Bonjour, je suis Valérie Delattre et je suis archéo-anthropologue Aline Rapp. Bonjour, je m'appelle Hervé Guy, je suis bio-anthropologue et archéologue préhistorien. Se soigner, c'est humain, mais pas seulement. Les primatologues nous montrent que les grands singes, notamment les chimpanzés, savent prendre soin de leurs congénères et qu'ils utilisent des plantes curatives, dépuratives pour se soigner. Alors, déjà, il faut définir ce que c'est que la santé. La santé, c'est un état d'équilibre entre un individu, c'est-à-dire à l'intérieur de lui-même, et aussi avec son environnement. L'homme a toujours essayé d'être au mieux de ses fonctions et au mieux de sa façon de vivre. Bonne santé, c'est sans doute un terme très contemporain. Il y a des gens que les bio-anthropologues considéreront comme étant en mauvaise santé. Par exemple, moi, j'ai une luxation congénitale de la hanche et pourtant je me porte très bien. Donc je ne suis pas en mauvaise santé. L'hygiène, c'est un terme aussi très, très global, mais il est vraisemblable que simplement se baigner, se laver, se coiffer et prendre soin de soi pour se porter bien, participe des gestes les plus élémentaires et les plus éloignés dans le temps. Comment étaient considérés les enfants dans le passé ? Il faut imaginer des sociétés qui veulent survivre et donc les enfants devaient nécessairement être protégés. La mortalité infantile était effroyable. Un enfant sur quatre mourait à la naissance. Tout un tas de rituels se mettaient en place pour permettre à ces enfants d'avoir un au-delà beaucoup plus paisible que la vie ne leur avait pas autorisé. Je pense que oui, mais c'est un soin par délégation. On va s'adresser à quelqu'un dans l'au-delà afin qu'il soulage le proche pour qui on va prier. Les médecins, c'est probablement un terme qui n'existe pas en tant que tel, mais il est fort probable que des chamanes, des hommes médecines ont existé et de tout temps. La professionnalisation viendra plus tard. On peut dire que l'homme a vraiment été exposé à partir du moment où il a commencé à se sédentariser. Une petite troupe de chasseurs-cueilleurs de 30 personnes sera beaucoup moins vulnérable à certains agents pathogènes qu'une population de 3 000 ou 4 000 habitants qui vivent dans des enceintes closes. On a essentiellement accès aux pathologies traumatiques, tout ce qui peut toucher l'os. Mais maintenant, on a accès à l'infiniment petit, notamment grâce à la paléogénétique, aux études ADN. Donc on a accès à tout un tas de pathologies qui sont invisibles à l'œil nu. À notre connaissance, pour l'instant, le geste le plus ancien, on le situe en Irak, sur un néandertalien, dont on aurait désarticulé le coude. On a désarticulé le coude pour lui éviter vraisemblablement une gangrène qui se propageait et c'était il y a à peu près 50 000 ans avant notre ère. Et on l'éthique, on observe fréquemment des crânes qui ont été trépanés. Et moi-même, j'ai pu étudier des trépanations, dont une toute grande comme ça, et où l'homme a survécu. Le handicap est toujours présent dans les sociétés, à partir du moment où l'homme a marché, il s'est blessé, il s'est cassé, il s'est abîmé. L'archéologie nous montre des exemples de prise en charge à la fois chirurgicale et humaine, d'assistance et de bienveillance, que ce soit pendant une période de convalescence, comme pour tout le reste d'une vie un peu amoindrie. Il y a des périodes historiques qui attestent de soins particuliers dédiés aux plus riches. C'est une évidence à la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance. Mais on voit de façon très empirique et très pragmatique dans des sociétés archaïques que tout le monde est soigné au même niveau. Ce sont souvent des liens d'homme à homme. Soigner, ça commence par un coup de main, faire une tisane. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir accès à un IRM et à une technologie de pointe très onéreuse. Parfois, ça passe par quelque chose de très très simple. Il y a un médecin hongrois qui a appris simplement aux sages-femmes à se laver les mains avant de pratiquer un accouchement. Et bien figurez-vous que ça a révolutionné la démographie historique.